La Bible dit ceci, ou dans d'autres versions français courant, chant des montées, des David, sans l'éternel qui nous protégea, Israël dit, sans l'éternel qui nous protégea quand les hommes se lèvèrent contre nous. Ils nous auraient engloutis tous vivants quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme, alors nous auraient passé sur notre âme le flot impétueux. Béni soit l'éternel qui ne nous a pas livré un proie à leurs mains, à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet du l'oiseau l'air. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'éternel qui a fait les cieux et la terre. La parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre, soyons allés au repos pour recevoir la parole de Dieu. Nous écoulons le noter dans la présence du Seigneur. Dis Seigneur, je bénis ton nom. Dis-lui Seigneur, je viens recevoir quelque chose. Dis Seigneur, comme tu veux, c'est que ton cœur te dit, c'est que tu veux. Dis-le au Seigneur. Nous prions dans le nom de Jésus-Christ. Et lève ta voix. Moi j'aime bien quand l'Église prie en haute voix. Un nom de Jésus-Christ. Oh, sois loué Seigneur, sois loué Seigneur, gloire à toi Adonai, gardons le silence maintenant dans la présence des dieux, l'éternel, j'ai béni ton nom, il n'y a point d'autre dieu comme toi, la réponse de nos questions, il n'y a que toi, tu peux nous les donner, Seigneur, que ta présence et ta puissance sont manifestes parmi nous, les terrains des armées, j'ai su seulement ton instrument, il n'y a que toi Seigneur, qu'il y a les meilleurs pour chacun de nous dans cette assemblée, et pour tous ceux qui sont en train de nous suivre, dans les nets Seigneurs de gloire, visite quelqu'un ce matin, touche la vie de quelqu'un, enfin que le nom de Jésus soit glorifié, j'ai rendu les sens et fait tous les manœuvres de l'ennemi de Satan, dans le nom tout puissant de Christ et Jésus, j'ai détruit toute force du mal au nom tout puissant de Christ et Jésus de Nazareth, Seigneur règne à maître et à Seigneurie dans ces lieux pour la gloire de ton Seigneur, Amen, Alléluia, que le Seigneur soit loué, mais bien aimé nous sommes tentés de traiter des points très sensibles de la vie de l'homme, Amen, nous savons très bien que c'est le moment des vacances, ça fait du bien de sortir un peu pour nos bien-aimés qui sont sortis, nos bien-aimés qui sont allés dans d'autres endroits que le Seigneur les garde et qui les protège, Amen, Gloire au Seigneur, mais la vie continue avec Dieu, quelqu'un peut dire Amen, avec le Seigneur, là où le Seigneur se trouve, il y a toujours la majorité, quelqu'un me comprend, parce que quand la voie de l'éternel écrit, même s'il y a mille voies tout autour, il n'y a que la voie de l'éternel qui gagne, Ah, moi je commence à rentrer dans les messages, Jésus est en train de te dire, même quand les gens ont beaucoup parlé sur toi, mais au moment que l'éternel parle, toutes ses voies vont se dire, quelqu'un me comprend, il est vivant, oui nous avons mis sur internet, le culte d'aujourd'hui c'est spécial, est-ce que quelqu'un veut quelque chose de spécial dans sa vie, ça dépend ce que toi tu veux, mais je sais que Dieu veut quelque chose pour toi, je sais que Dieu a préparé quelque chose pour toi, et c'est pour cela que toi et moi nous sommes là, dans sa présence, nous avons donné notre thème, notre thème, récupérer ceux qui t'ont volé dans ta destinée, oui, la destinée, le destin c'est quoi, le destin, c'est quelque chose qui a été préparé en avance, c'est l'ensemble des événements qui arrivent dans la vie d'une personne, qui a déjà été préparé en avance, et je vais vous dire ceci que pour certains, pour certains qui sont dans ce monde malheureusement, ils ont une destinée préparée dans le monde des ténèbres, ils ont des événements tragiques qu'ils puissent vivre dans leur vie, sauf que la vie a été vendue, sauf que la vie a déjà été donnée à quelqu'un, c'est-à-dire que sa vie a été destinée pour vivre le malheur, et je vais vous dire ceci, un jour, quand le Seigneur était venu dans ce monde, la Bible nous dit, quand il a pris le rouleau, on lui a donné le rouleau, il parle de cette situation, il dit que, l'onction du Seigneur est sur moi, il m'a point pour annoncer la bonne nouvelle, ça veut dire que, les gens qui étaient voués à marcher dans les ténèbres, qui étaient voués à marcher dans une souffrance, alors le Seigneur, il vient dire ceci, que moi je viens avec, un nouveau plan, pour la vie de quelqu'un, Amen, c'est-à-dire les plans qui ont été faits autrefois, contre nos vies, il y a quelqu'un qui est venu pour changer cela, parce que lui qui est le créateur, qui nous a créés, il a fait un plan, il a fait un plan, de nos vies, mais au cours de la vie, quelqu'un était rentré, pour changer cette histoire, c'est pour cela que nous voyons bien aimer, il y a des situations qui arrivent dans la vie des gens, il y a ceux qui se sont habitués, parce qu'ils disent, que c'est normal que ça se passe, parce que dans ma famille, ça se passe toujours comme ça, ça se passe ainsi, c'est normal, parce que dans la famille, si tu as trois enfants, sache que Dieu va mourir, il y a certains qui acceptent, Alléluia, ce qui les a été imposé, par des fumeurs, par des hommes, qui sont allés dans, le ténèbre, pour faire leur pâte, mais écoute ce que la Bible m'a dit, dans Jérémie 29, est-ce que, Maman Biscayne va prendre ça, elle va nous lire, elle va se lever, Jérémie 29, verset 11, en fait que vous, vous donnez, en fait de vous donner, de vous donner une avenue, et de l'espérance, gloire à Jésus, Amen, Israël n'était pas, pour aller vivre, dans un calvaire, dans une prison, être des esclaves, Alléluia, c'est-à-dire que, Dieu les créateurs, c'est lui qui avait appelé, Israël de l'Egypte, c'est lui qui avait sauvé, Israël de l'Egypte, il était venu pour, le faire rentrer, dans son projet, mais ce qui est arrivé que, le cours de la vie, la situation a changé, Israël se trouve, au même de l'ennemi, comme un esclave, je suis en train de parler, de ça, pour dire, que c'est possible, que quelqu'un sorte, de l'esclavage, Amen, je suis en train d'annoncer, ce message, pour dire, qu'il y a de l'espérance, dans la présence, de Dieu, dit à ton projet, ça c'est vrai, seulement celui, qui croit, qui va parler, avec autorité, parle, dit que ça c'est vrai, Alléluia, si il était en train de dire, je connais qui, moi Dieu, moi qui est l'éternel, moi qui est Alpha et l'Oméga, ça veut dire, qu'avant lui, personne d'autre, avait formulé, des projets, il dit, moi je connais, le projet que j'ai pour vous, et ce projet que moi j'ai pour vous, ce n'est pas un projet de malheur, c'est dans d'autres mots, veut dire que, la vie que vous vivez, ce n'est pas votre vie, Amen, le terrain est en train de l'air dur, l'endroit où vous êtes, ce n'est pas votre place, vous, vous ne pouvez pas être des esclaves, parce que votre avenir, c'est un avenir glorieux, c'est moi Dieu qui a fait cela, c'est moi Dieu qui a fait les projets, bien aimé, pour chacun de nous, Dieu il a un projet, de bonheur et de paix, mais il arrive que tu ne vis pas la paix, parce que quelqu'un vient pour voler ta paix, quelqu'un vient pour, te détourner, du chemin, là où tu dois vivre ta paix, alléluia, quelqu'un vient pour brouiller ta vie, pour t'empêcher de vivre ce que Dieu prépare pour toi, et c'est pour cela que la parole de Dieu elle vient, pour que la vie de quelqu'un soit éclairée, c'est-à-dire c'est lui qui est éclairé, qui marche dans la lumière, alléluia, il peut savoir que là où je mets les pieds, là je ne tomberai pas, mon pied ne va pas se casser, mais c'est lui qui est dans les ténèbres, il ne voit pas même quand le mal arrive, alléluia, c'est lui, qui est revêtu, de vêtements, sombrés dans sa vie, il ne peut même pas, savoir, quel est le chemin que je prends, quelle est la vie que je mène, et c'est ça qui fait que les gens acceptent, même le malheur qui lui arrive, ils disent ça, ça sera normal, non, un enfant de Dieu, doit avoir l'autorité, dans sa vie, de dire, de refuser, de dire non, ça je ne le veux plus, ça ce n'est pas ma vie, ça ce n'est pas, le projet que Dieu a préparé pour moi, un enfant de Dieu, c'est lui qui a la lumière de Dieu, a la lumière des écritures, quand il lit les écritures, c'est ce qui est arrivé à Daniel, et il voit qu'il est, il est en train de travailler, ce n'est pas le travail qui fait de toi un homme libre, la Bible dit que quand le fils de Dieu t'a franchi, c'est là où tu deviens réellement libre, ce n'est pas le travail, le travail c'est une bénédiction venant de Dieu, mais l'ennemi peut utiliser le travail, afin que tu devines un esclave, c'est-à-dire que tu travailles sans vivre, sans jouir les fruits de ton travail, mais bien et bien nous devons nous réveiller, quelqu'un doit se réveiller, de regarder en face sa situation, de regarder la vie qu'il vit, de regarder, vous savez les rétroviseurs, c'est pourquoi, c'est pour regarder les événements, qui sont derrière nous, il doit avoir ces rétroviseurs, de regarder aussi les événements, qui se sont passés dans la vie, de nos ancêtres, ceux qui nous ont précédés dans nos familles, et quand je vois que, de même situation, c'est ça que je suis en train de vivre, je dirais non, je dois, je rentre dans la parole de Dieu, pour comprendre, qu'est-ce que Dieu, a préparé pour moi, quelle est ma vie avec Dieu, ce qu'ils ont vécu avec Dieu, comment ils ont vécu, même David qui est venu au trône, avant d'arriver sur son trône, il a fait des combats, mais la Bible m'est dit, que David il a combattu, mais il est arrivé un moment, le combat a cessé, et il va suivre, il va vivre une vie paisible, une vie du roi, Alléluia, Dieu fait que tu puisses vivre la vie du roi, parce que tu es un roi, Alléluia, la Bible nous dit, que nous sommes, bien aimé, un peuple élu, c'est-à-dire, si Dieu m'a élu, si je suis le roi, dans le royaume de Dieu, avec l'éternel, je dois vivre, ce que les rois doivent vivre, je dois vivre, comme un prince doit vivre, je dois vivre, comme une princesse doit vivre, quand quelque chose ne va pas, je retourne, je viens vers mon Dieu, je lui dis, Seigneur, est-ce que c'est ça la vie, c'est ça que tu m'as promis, la parole, ta parole me dit autrement, Alléluia, Alléluia, il est vivant, n'acceptez pas tout ce qu'on te dit, tous les malaires qu'on te dit, non, ça c'est normal pour vous, oh mais non, mon cousin, ça c'est ça, c'est la situation de notre famille, dis non, c'est la situation de votre famille, quand vous, vous étiez sans Jésus, mais là, je connais Jésus, Jésus, il change la situation de quelqu'un, Alléluia, Jésus, c'est un Dieu de changement, Jésus, c'est un Dieu bien-aimé, qui vient changer, là où il y a le malheur, le malheur devient le bonheur, parce que le bonheur, se trouve en Christ, Jésus, il faut que tu commences, à vivre bien-aimé, la grâce, et la gloire, de Dieu, parce que ici, la Bible nous dit, car je connais les projets, que j'ai formés sur vous, d'une éternelle, je me demande, mais c'est qui qui a dit ça, est-ce que c'est un homme, parce qu'un homme peut dire quelque chose, demain, il va oublier, il peut dire quelque chose, demain, il n'aura pas la force de l'accomplir, mais c'est qui qui dit, quand je lis la Bible, je dois demander, cette parole, ils ont dit ça pour qui, est-ce que cette parole, elle est aussi pour moi, est-ce que ça, c'est une promesse pour ma vie, alors quand je vois, que c'est la promesse pour ma vie, bien-aimé, si ce n'est pas encore complet, alors je vais chercher Dieu, je vais dire à Dieu, Seigneur, ça, tu me l'as promis, mais je ne vis pas encore, quelle est la situation, que je dois vivre, quel est le problème, qui m'empêche de vivre ça, Alléluia, aujourd'hui, bien-aimé, les agents du ténèbre, ils ont plus de limites, pour faire leurs œuvres, pour détruire la vie de quelqu'un, ils ont plus de limites, bien-aimés, pour venir, ruiner ta vie, amener la souffrance dans ta vie, Alléluia, il est vivant, guéner ma vie, guéner cette vie que je vis, c'est quoi ma destinée, la Bible nous dit, que je connais les projets, que j'ai formulés pour vous, projets de paix, le Seigneur Jésus, avant d'être enlevé, il est en train de s'entretenir, avec les disciples, la Bible nous dit ceci, il a dit, que je vous, laisse ma paix, je vous la donne, comme le monde, ne peut pas vous la donner, ça veut dire, que quand je vois, que ma paix est menacée, je dois comprendre, non, il y a une puissance contraire, qui est en train de menacer, ma vie, je dois savoir maintenant, qu'est-ce que je dois faire, je dois m'élever, contre cette force, contre cette puissance, parce que tu ne le vois pas, j'ai dit ceci, dans un autre séminaire, comment on peut comprendre, que la vie d'une personne, est en danger, et sous les envoûtements, Alléluia, la Bible nous le montre, dans Deutéronome, il dit, tu t'attonneras, en plein midi, comme un aveugle, c'est-à-dire, quand la vie commence, à t'attonner, comme un aveugle, là je comprends, non, Dieu il n'a pas dit, que moi j'ai t'attonnerai, Alléluia, parce que Dieu m'a dit, que voici, la bénédiction qui te suivra, quand tu m'obéiras, quand tu écouteras ma parole, et tu la mettra en pratique, tu seras béni, dans la ville, tu seras béni dans les champs, et le fou, il est des entrailles, ça fait que les enfants, que tu mettra au monde, ils seront aussi bénis, parce que toi tu as accepté, que je sois ton Dieu, cette situation va se tomber, la situation va se tomber, par la puissance, de la prière, qui a la puissance de se tomber, ce qui vient ruiner nos vies, ce qui vient détruire, notre destinée, c'est l'ennemi, parce que, le but de l'ennemi, c'est quoi, il veut que tu puisses dire, dans ton coeur, que la parole de Dieu, elle n'est pas vraie, il veut que tu puisses dire, non, Dieu n'agit plus, c'est pourquoi, quand tu agis, dans l'église, dans ta vie, il faut témoigner, sa grandeur, et tu vas agir là, maintenant, je vais te dire, qu'il a commencé à agir, si tu es en train de recevoir, cette parole, Dieu veut que ta destinée, change, Dieu veut que tu rentres, dans les projets, qu'il a formés pour toi, les projets, qu'il a pour toi, ce n'est pas les projets, c'est Dieu qui dit, ce n'est pas les projets, des malheurs, c'est quoi les malheurs, les malheurs, c'est la souffrance, qui vient envahir, ta vie, mais c'est qui, qui est venu, envahir ta vie, qui vient envahir, ta maison, quand l'ennemi, il va te laisser, dans la même situation, il va bloquer, ta vie, de la prière, Alléluia, Amen, c'est-à-dire, tu écoutes la parole, mais comme si, la parole n'a plus, des effets, dans ta vie, tu as pris la joie, de prier, de fléchir les genoux, de demander, le secours de l'éternel, et là nous verrons, dans ces textes, ce que nous venons de lire, ici, dans le psaume 24, dans le psaume 24, qu'est-ce qu'on nous dit, ici, dans ce psaume, suivez très bien, les paroles qui sont ici, parce qu'on ne va pas, rester longtemps, à prêcher, je veux que l'église prie, je veux amener l'église, dans, dans, une dimension, de la prière, tu dois, tu dois apprendre, comment arracher, ce que l'ennemi, ce que l'ennemi, t'a pris, et qu'il l'a mis en prison, parce qu'il y a des vies, des gens bien aimés, on t'a laissé marcher, mais, ta vie à toi, alléluia, elle est déjà emprisonnée, quelque part, quelqu'un l'utilise, quelque part, c'est-à-dire, que la gloire, que toi, tu devais vivre, tu ne la vis pas, parce que, il y a quelqu'un, qui est en train, d'utiliser ton étoile, il y a quelqu'un, qui est en train, d'utiliser ta vie, est-ce que vous n'avez jamais entendu, une femme qui n'a pas un homme, qui n'a pas un homme à la maison, mais, il y a des moments, elle sent comme, elle est en train d'alléter, vous comprenez, c'est-à-dire, c'est la vie de quelqu'un, qui est utilisée, ce n'est pas que des femmes, il y a aussi des hommes, tu dors, tu sens que tu es avec une femme, c'est-à-dire, que dans le monde des ténèbres, on t'utilise, et tu fais des enfants, Alléluia, il est vivant, il est réviscité, oh, quand tu es utilisé dans ça, parce que, ta sémence, bien aimée, c'est le sang, est-ce que quelqu'un me comprend, la sémence, l'homme, c'est du sang, je vais vous donner, quelques astuces, pourquoi ils utilisent cela, pourquoi ils vont prendre, la sémence de l'homme, parce que dans la sémence de l'homme, il y a le sang, et le sang, c'est quoi, le sang, c'est la vie, la sémence, c'est ta vie, si quelqu'un prend ton sang, Alléluia, ça dit que, c'est ta vie qu'il a pris, il va utiliser ta vie, c'est de la même manière, pour le femme, les périodes que vous passez, c'est pourquoi, il faut faire attention, de ne pas, jeter, comment, ce que vous utilisez, en fait, au moment de cette période, Alléluia, parce qu'il y a d'autres gens, qui sont malveillants, ils vont prendre cela, c'est ton sang qu'il a pris, dans la Bible, elle nous dit, dans l'évite, c'est que, que l'expiation, s'est faite par le sang, je vous ai donné, ma vie, sur l'autel, de la croix, je vous ai donné, ma vie, quand nous disons, la vie de Jésus, que nous avons à nous, c'est quoi, c'est ça, qui a fait que, le sang de Jésus, coule sur la croix, le sang de Jésus, c'est ça, qui nous a donné la vie, c'est pourquoi nous disons, que Jésus, il nous a racheté, parce que, c'est sa vie, qu'il a donné, là où toi, tu devais mourir, Alléluia, là où toi, tu devais être, dans la souffrance, il y a le sang, qui a été coulé, sur la croix, enfin, que cette destinée, qui a été brouillée, cette destinée, que l'ennemi, était venu, pour détruire, l'ennemi, a arrangé la souffrance, pour ta vie, l'ennemi, t'a mis, dans un chemin, de douleur, de la souffrance, ils ont décrit, je ne sais pas, comment ils le font, dans les ténèbres, mais, il y a d'autres personnes, des maladies, ont été déjà écrits, dans les ténèbres, ce qui va les arriver, c'est ça, Alléluia, le sang, c'est la vie, écoutez les témoignages, d'autres femmes, qui ont, été utilisées, par l'ennemi, dans la prostitution, qui ont touché, des fétiches, il est en train d'être dure, ce que nous faisons, c'était ça, ça dit qu'il y a d'autres, qui ne peuvent pas périfier ta vie, il y a des choses qui résistent, parce que ce sont des choses spirituelles, et tu dois entrer en toi, commencer à réfléchir, dans ta vie, qu'est-ce que je fais, où je suis passé, il y a d'autres questions, quand les saints, c'est vrai qu'elles rappellent, il faut réfléchir tes genoux, implorer la grâce de Dieu, implorer la miséricorde de Dieu, que Dieu visite ta vie, que Dieu vienne détruire, ce qui s'est passé, autrefois, là où tu as vendu ta vie, là où tu as vendu ta destinée, marre au Seigneur, pour, quand nous voyons les enfants, qui grandissent dans le Seigneur, la famille n'est blaguée, par fait de ça, la Bible dit, montre aux enfants, la parole de Dieu, pendant qu'ils sont encore petits, parce que quand ils grandiront, ils n'oublieront pas, parce que Dieu, qui est ici, est en train de voir ses enfants, quand il vient dans la présence de Dieu, Dieu est en train de préparer, un avenir pour ses enfants, ils sont déjà un avenir glorieux, mais si tu les laisses à la maison, si tu les abandonnes, le bien-aimé, tu es en train de détruire ta famille, ta descendance, est-ce que quelqu'un me comprend, est-ce que quelqu'un va dire, aujourd'hui ça c'est fini, moi je ne veux pas cette vie, écoutez la Bible, il dit dans l'Epsom 124, il dit ceci, quantique des degrés de David, il dit, sans l'éternel, ce qui est là où il s'est embêté, sans l'éternel, qui nous protégea, qu'Israël dise, sans l'éternel, qui nous protégea, quand le somme s'est levée contre nous, il nous serait engloutis, il y a quelqu'un quelque part, il veut t'engloutir, il y a quelqu'un quelque part, il te laisse le corps, mais l'homme ce n'est pas que le corps, l'homme il est esprit, il y a une âme, et qui vit dans un corps, le corps ce n'est qu'un enveloppe, le corps suivra, ce que l'âme nous dira, si tu es converti, le Saint-Esprit est venu en toi, alors le Saint-Esprit, il va commander ton âme, et il va commander ton corps, l'âme c'est, là où l'ennemi utilise beaucoup, suivons bien, les témoignages, que notre maman elle a donné ici, gloire au Seigneur, parce que Dieu, lui a montré l'événement, que quelqu'un va prendre son vêtement, suivez bien, quelqu'un a pris son vêtement, et Dieu lui montre, les actions que cette personne faisait, elle est ça où ? Dans son corps, je vais te dire quelque chose, il y a d'autres choses, il y a, ce qu'on doit faire devant Dieu, je vais ouvrir une parenthèse, c'est quoi une Dieu, c'est quoi la Dieu, vous savez c'est quoi, l'argent que tu donnes, dans la Dieu, mais c'est quoi, mais c'est quoi, ça signifie quoi, la reconnaissance, c'est pourquoi nous devons être enseignés, Amen, quand tu vas travailler, quand tu travailles, le sueur, fait quoi, tu transpires, n'est-ce pas, c'est quoi le sueur, c'est le sang, si tu n'as pas le sang dans le corps, tu ne peux pas transpirer, le sueur, c'est le sang, et l'argent, pourquoi on te donne la paix, la paix qu'on te donne, c'est ta vie que tu as dépensée, dans le travail, c'est ton sang, l'argent c'est ton sang, ça dit, un dixième là, que toi tu donnes, c'est le sang, de ce que toi, tu as, l'activité que tu as fait, l'activité corporelle, corporelle, Alléluia, le sang, dans notre corps, le sang chauffe, quand notre sang est chaud, c'est là où l'homme transpire, quand tu travailles, tu transpires, ça veut dire que, quand tu apportes ta dume, c'est le sang, que tu mets sur l'autel, peut-être tu ne savais pas, c'est pourquoi, tu ne donnes pas ta dume, quelqu'un ouvre dans ma lâche, je pense, nous allons voir, ce que la Bible dit, qu'est-ce que la Bible nous dira, bien aimé, je veux te montrer, les secrets de la vie, selon la parole de Dieu, Alléluia, parce que les hommes, veulent marcher selon les hommes, mais marchez selon Dieu, parce que c'est Dieu, qui défendra ta cause, c'est Dieu qui combattra pour ta vie, c'est Dieu qui te donnera la victoire, là où tu as échoué, là où quelqu'un a échoué, là où même ton père a échoué, si toi tu crois dans le Seigneur, le Seigneur est capable de te donner la victoire, là où ta famille a échoué, quelqu'un peut dire, Amen, Amen, Écoute, la parole de Dieu dit, la parole de Dieu dit ceci, Malachie 3, verset 7, c'est dans la version que je, la Bible dit, depuis le temps de vos pères, vous vous étiez écartés, de mes prescriptions, vous ne les avez pas, gardés, revenez à moi, Amen, c'est-à-dire les peuples là, ils continuent d'adorer Dieu, ils continuent d'éloigner Dieu, mais Dieu les voit, Dieu dit que vous, vous êtes déjà écartés de moi, ça veut dire, le fait d'être dans l'église, ça ne veut pas dire que tu as approché ton cœur devant Dieu, tu peux être dans l'église, mais ton cœur est loin de Dieu, et quand tu n'oblis pas à la voix de Dieu, écoute ce que là, retenez, le point que je veux te dire, c'est ceci, il dit verset 8, plutôt verset 7, écoute, et je reviendrai vers moi, et je reviendrai vers vous, dit l'éternel des armées, et vous, vous dites, en quoi devons-nous revenir, un être humain, pédule, frustré Dieu, car, vous m'est frustré, et vous dites, en quoi avons-nous frustré, c'est sur les dumes, et le prélèvement, ça veut dire, Dieu il est en train de dire, que vous m'est frustré, vous êtes loin de moi, à travers de quoi, le dume, et le prélèvement, ça veut dire, et les offrandes, dans d'autres termes, Amen, il est vivant, parce que les peuples d'Israël, quand quelqu'un devait s'approcher des dieux, quand ils s'aimaient, au moisson, ils doivent apporter leur dume, c'est lui qui a quitté, et les léveurs, qui avaient, des brébis, Amen, il doit prendre un dixième, un dixième, c'est le standard, de ce que, nous recevons, c'est le standard, par le revenu, ou par le bien, que Dieu nous a bénis, c'est le standard, de ce que nous donnons, c'est-à-dire, c'est le 10%, Alléluia, Dieu il dit, vous me frustrez, je vais te dire quelque chose, c'est ce que je viens de parler, parce qu'autrefois, quelqu'un peut venir donner, le brébis, qu'il a élevé, alors pour élever ce brébis là, la personne va faire quoi, il transprime dans le travail, il souffre dans son travail, pour apporter les fruits, le cultivateur fait quoi, il doit, il doit l'amourer, ça veut dire que c'est son sueur, qui tombe, c'est la même chose, quand toi tu vas travailler, Alléluia, Écoutez, l'éternel dit, le verset 9, je passe un peu plus vite, vous êtes, voilà, le verset 8, un être qui m'épétule, frustrez Dieu, car, vous m'est frustré, et vous dites, en quoi, qu'avons-nous, frustreux, c'est sur la dîme, et les prélèvements, vous êtes frappés, par la malédiction, et, vous m'est frustré, la nation, toute entière, apportez, suivez très bien, soulignez ce verset, dans ta Bible, apportez, à la maison, à la maison du trésor, toute la dîme, afin, écoute, afin, qu'il y ait, des provisions, dans ma maison, mettez-moi, à la, mettez-moi à la chance, à la preuve, dit l'éternel, des armées, et, vous verrez, si j'ouvre, si je n'ouvre pas, pour vous, les éprises du ciel, si je ne déverse pas, pour vous, la bénédiction, au-delà de toute mesure, écoute, plus loin de la Bible, et nous dit, dans ce même chapitre, on n'a pas de temps, c'est une parenthèse, la Bible dit, je menacerai, le dévorataire, pour vous, alléluia, le dévorataire, c'est qui, c'est celui qui, rentre dans ta vie, pour venir dévorer ta vie, pour venir dévorer ta paix, or, le principe de Dieu, si tu ne le mets pas en pratique, l'ennemi continuera dans ta vie, pourquoi, parce que tu as ouvert une porte, pourquoi, parce que, toute offrande, tu n'as pas de sang, alléluia, ne mentes pas, Abel est kayak, Abel, il a pris les meilleurs fruits, qu'il avait cultivés aussi, ça, c'est un autre, t'aime, Abel a pris, le meilleur de, ses brebis, parce que, il a appris, à son père, et à sa mère, à porter le sang, sur l'odeur, de Dieu, et sa bon terrain, cahier, cahier aussi, a appris, mais cahier a dit, je vais faire, de ma manière, je ne vais pas suivre, ce que, mes parents ont dit, parce que la parole de Dieu, à ce moment, ça s'est transmetté, du père en fils, alléluia, et, quand on veut faire, comme on veut, on ouvre les portes, là où l'éternel, peut intervenir, il n'a plus, ça veut dire que, en quelque sorte, un peu dur, Dieu n'a plus la puissance, parce que, toi-même, tu fais rentrer, ce qui empêche, ta vie, d'avancer, alléluia, alors ici, les peuples d'Israël, sont en train de dire, si ce n'était pas l'éternel, qui aurait pu, nous délivrer, ça veut dire, le flot de l'ennemi, le flot de l'ennemi, c'est quoi, Esaïe 43, dit, quand vous traverserez, dans le zoo, le zoo, ne vous submergeront, point, et quand vous traverserez, dans le feu, j'essaierai, avec vous, c'est-à-dire, pour un enfant, des dieux, qui marche, dans la vérité, qui marche, avec son seigneur, l'éternel, ne l'abandonne pas, c'est-à-dire, marcher avec le seigneur, comment, marcher avec le seigneur, c'est marcher, c'est le principe, de sa parole, c'est obéir, au principe, de la parole de Dieu, au lieu de obéir, la voix de ton coeur, ou de obéir, la voix de tes amis, de obéir, la voix de ceux, qui veulent t'écarter, de la voix de Dieu, c'est ce qui amène, bien aimé, c'est ce qui fait que, ta destinée, ce que Dieu a promis, Dieu a dit, ta destinée, c'est une destinée, glorieuse, j'ai préparé, un projet de paix, pour toi, mais dans la vie, l'ennemi, vient rentrer, pour détruire, c'est toi, détruire, non à l'ennemi, alléluia, non à cette situation, mais ce qui m'a touché, dans cette somme, c'est quoi, ce qui me touche, c'est plus ceci, on nous dit, oh, gloire à Jésus, on nous dit quoi, alors, les eaux, nous saurait submerger, verset 4, le torrent, aurait, passé sur nous, sur notre âme, alors, j'aurais, passé sur notre âme, alors, les flots, un peu Dieu, bénis-soit l'éternité, écoute, qui nous a, bénis-soit l'éternel, qui ne nous a pas livré, honte, qui ne nous a pas livré, un proie, à leur dent, à leur dent, c'est qui, les ennemis, c'est le méchant, alléluia, le méchant, quand il prend sa proie, c'est pour les déchirer, c'est pour les dévorer, oh, Dieu, il dit dans Malachi, je menacerai, les dévorataires, à cause de votre, dîme, ça veut dire, à cause de votre intégrité, dans ma vie, parce que vous m'avez abandonné, il dit, revenez-moi, je reviendrai à vous, revenez-moi, je reviendrai à vous, je menacerai, les dévorataires, c'est lui qui te dévore, c'est lui qui est en train de vous détruire, parce que la vie que vous vivez, ce n'est pas votre vie, et pourquoi vous vivez cette vie, parce que vous m'avez laissé, vous m'avez abandonné, ici, dans le verset 7, on nous dit, notre âme, l'âme de l'homme, ça veut dire, notre vie, alléluia, parce que, l'âme de l'homme, c'est quoi, je reviens à l'exemple, que je viens de donner, c'est le sang, ton âme, est dans le sang, ta vie, est dans le sang, si on réduit, tout le sang de ton corps, tu n'as plus la vie, la vie de Jésus, que nous avons, c'est le sang de Jésus, qui a coulé sur la croix, c'est cette vie, or le sang de Jésus, doit détruire, la puissance du malin, c'est pour ça, quand nous prions, quand tu comprends que ma vie est utilisée quelque part, il y a une arme que le Seigneur nous a donnée, c'est le sang de Jésus, apporter le sang de Jésus, répander le sang de Jésus, là où il veut détruire ta vie, ça veut dire, là où il veut sisser ton sang, aujourd'hui tu vas dire, bien aimé, s'il y a quelqu'un qui a sucré mon sang, une vie d'âme, c'est pourquoi dans la fosse aux lions, les lions étrangers, ne pouvaient pas dévorer, et ceux qui ont été jetés dans la fosse aux lions, parce qu'il y avait un lion, qui était là avec eux, et c'est pour les protéger, le sang bien aimé, c'est ta vie, ceux qui veulent détruire ton avenir, qu'est-ce que les gens prennent, pour mieux t'expliquer, il y a d'autres gens, ils prennent un vêtement, c'est le témoignage que notre maman a donné, si tu sens, ou bien si tu rêves, dans tes rêves, qui est en train de vivre, que tes vêtements sont en train de l'utiliser, c'est ta vie, c'est-à-dire, quelqu'un a pris tes vêtements, et dans les vêtements, il n'y a quoi ? C'est ton sueur, si tu donnes quelqu'un, le vêtement que tu viens d'acheter, que tu n'as pas apporté, même s'il l'amène dans les ténèbres, il n'y a pas d'avis dans ces vêtements, mais si tu donnes ta chemise que tu utilises, même si tu l'as lavé, ta vie est restée, le policier, quand il font des enquêtes, sur une mort pour quelqu'un, s'il trouve seulement, le fil des tes vêtements dans un endroit, il y trouvera ton ADN, et le monde spirituel bien-aimé, il connaissait déjà cette chose, le monde spirituel, utilise déjà l'ADN de quelqu'un, est-ce que je me fais comprendre ? Si ce n'est pas ton sang, il y a d'autres gens qui souffrent, un jour, peut-être personnellement, sans les savoirs dans l'ignorance, tu as fait des pâtes, on te dit, oui mais tu coupes là, tu mets ton sang, parce que tu es en train de signer, le sang c'est la signature de la vie, c'est ta vie que tu donnes à quelqu'un, c'est ta vie que tu vends, Alléluia, il est vivant, quelqu'un prend ton vêtement, c'est pourquoi même avant de donner tes vêtements à quelqu'un, aujourd'hui on ne connait plus le cœur des gens, il peut être qui il est dans ta famille, avant que tu donnes, mais ça là-bas dit, je mets le sang de Jésus dans ce vêtement, pour détruire tout ce que l'ennemi essaiera de faire dans mes vêtements, Alléluia, si le diable n'a pas le sang, il ne va pas agir, c'est pourquoi il cherche toujours le sang, c'est pourquoi il tue les gens pour le sang, si tu as de la valeur dans ta famille, Amen, le diable ne cherchera pas le sang de celui qui n'a pas de valeur, c'est toi qu'ils chercheront, pour essayer de te détruire, pour prendre ton sang, quelquefois ton sang, il y a le sang des gens, ils sont en train de bouillonner dans les ténèbres, ils l'ont mis dans une casserole, et ton sang est bouilli dans les ténèbres, et quand il fait bouillir ton sang, toi tu es en train de vivre des maladies, parce que dès qu'ils déclarent ce qu'ils vont déclarer, à travers ton sang ça te touche, et ta vie, au lieu que tu puisses vivre le meilleur, tu commences à voir des maladies, qui s'est passé dans la famille, toi tu vis la même chose, pourquoi, parce qu'il y avait les chers du sang, vous avez l'alliance du sang dans votre famille, Alléluia, quelqu'un me comprend, ta destinée bien aimée est glorieuse, marche avec Jésus, tu dois comprendre la parole de Dieu, pour comprendre qu'est-ce que c'est ta vie, si tu ne comprends pas la parole de Dieu, tu ne peux pas comprendre ta vie, ils nous ont dit, notre âme s'est échappée, quand on dit l'âme, je dis c'est le sang, l'âme est dans le sang, Alléluia, ça veut dire, nos vies s'est échappées, ici c'est le peuple israélien, notre âme, c'est le verset, c'est échappé, comme l'oiseau, dans les filets, dit l'oiseau leur, bien aimé, l'ennemi il a ses filets, tu ne les vois pas, mais il a besoin d'attraper, ses proies, il a besoin d'être attrapé, pour t'emprisonner, quelqu'un qui est dans un filet, c'est quelqu'un qui est dans la prison, la vie d'une personne qui est dans une prison, c'est une vie, où la souffrance se multiplie, ça veut dire qu'il n'y a pas la porte de sortie, qu'est-ce qu'ils ont dit, et ils ont dit ceci, ils ont, comme un oiseau dans un filet, dans le filet du loisolaire, le filet s'est rompu, Alléluia, filet et salinini, et catani, les filets s'est rompu, et nous nous sommes échappés, ça veut dire que Dieu, il a intervenu, et le filet s'est rompu, bien aimé, tu dois prier, que tout filet qui a emprisonné ta vie, ce filet doit se rompre, ce filet doit se rompre, Alléluia, tout hôtel qui est en train d'invoquer ton nom, tout hôtel qui utilise ton sang, Alléluia, cet hôtel doit exploser, au nom de Jésus Christ de Nazareth, nous sommes arrivés dans une période là, nous passerons le temps dans la prière, je vais vous apporter la vérité de la parole de Dieu, que l'enfant de Dieu comprenne pour sa vie, moi je sais que d'ici le 31 décembre, je verrai la vie des gens qui changeront, quelqu'un témoignera, que ça je le vivais avant, mais je ne le vis plus, bien aimé, il y a de la vie dans le Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, on ne peut pas vivre comme un prisonnier, si tu es en train de vivre des situations, qui se multiplient, qui se compliquent, chaque fois dans ta vie, tu dois te réveiller dans ta prière, la solution est dans la prière, pour rompre le filet de l'ennemi, pour briser les chaînes de l'ennemi, pour détruire la force du mal, il est vivant, il est le fils de, mais qui, Jésus, il dit, notre secours est dans le Seigneur, le filet s'est rompu, et nous nous sommes échappés, filet est qu'à nous, et ton mimi l'a filé, le Seigneur veut que tu sors du filet, le Seigneur veut t'être délivré, Dieu est vivant, il est ici, quelqu'un peut dire Amen, Amen, psaume 91, verset premier, celui qui nous, celui qui démer, sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre des Tours-Puissants, le verset 3 dit, car c'est lui, qui te délivre, du filet, du loisolaire, on utilise même l'image de la prison, comme dans un filet, c'est lui qui te délivre, qui te délivrera, c'est l'éternel, qui peut te délivrer du filet de l'ennemi, c'est l'éternel, mais commence à voir dans sa vie, quelle est la situation de ma vie, il y a des gens, ils rentrent à l'hôpital, le sang est toujours en train de sécher, le médecin il vient et il dit, on ne comprend pas tout ce qui se passe dans sa vie, bien aimé la maladie spirituelle, est plus forte que la maladie physique, vos miens, quand tu vas voir les médecins, qu'on trouve, qu'est-ce que tu as, tu seras soigné, mais ce que les médecins ne voient pas, ça veut dire que, l'intelligence de l'homme c'est limite, il n'y a que, le second de l'éternel, il n'y a que la main de l'éternel, il n'y a que la poussance de la prière, il n'y a que la main de Dieu, qui doit être tiré du filet, il faut que les filets soient rompus, et qu'ils sortent du filet, quels sont les filets qui emprisonnent ta vie, qu'est-ce qui a été volé dans ta destinée, alléluia, qu'est-ce que l'ennemi a volé, nous avons beaucoup parlé de ça, qu'est-ce que l'ennemi a volé, rentre dans ta vie, comment ça comprend, quelle est la situation de ma vie, qu'est-ce qui a été volé dans ma vie, il y a ceux, comme je viens de dire, parce que ton sang a été pris quelque part, ils te utilisent, ils utilisent ton sang, là où tu devais avoir du succès, tu n'as pas du succès, parce que ta vie est utilisée dans les ténèbres, là où tu devais avoir des enfants, tu n'as pas des enfants, parce que les ténèbres volent les enfants, que tu devais avoir, c'est pour cela les gens, beaucoup de gens, qui cherchent l'argent des fétiches, il y a des gens qui ont dit, je donne tous les enfants, que j'ai dans ma vie, ce qui ont vendu leurs enfants, mais les enfants là, qu'ils ont vendu, ils ne sont pas encore venus dans le monde, c'est encore une sémence, ça veut dire que, c'est quelqu'un qui vend toute sa vie, il y a d'autres qui disent, qu'ils naîtront, mais même quand ils seront nés, ils ne peuvent pas vivre le bonheur, parce que, vous avez déjà été avoué à l'interdit, vous êtes déjà les fruits, d'une malédiction, vendue, vous savez, quand l'homme accepte de lui-même Satan, Dieu ne peut pas intervenir, c'est toi de dire, non à Satan, et de dire, oui à Jésus, c'est-à-dire, si toi-même, tu ne dis pas, Seigneur, je vais me délivrer, regarde, je fais, le Seigneur, il va te délivrer, quand tu dis, Seigneur, j'arrête cette situation, ou j'ai compris la situation qui s'est passée, qui m'a amené dans ça, ou bien si tu ne connais pas, tu dis, mon Dieu, je ne connais pas, Dieu est capable de révéler ta vie, depuis que tu étais un enfant, nous avons été dans la retraite, n'est-ce pas, maman, tu as un témoignage, hein, Dieu, il parle de la vie d'une personne, et dit, quand tu avais 4 ans, ta vie, elle était comme ça, mais la personne qui prophétise, ne connaissait pas la maman, quand tu avais 4 ans, il y a ça, qui s'est passé, ça s'est passé ici, ce n'est pas l'histoire ailleurs, quand tu avais 4 ans, tu avais ça, et quand tu grandissais, regarde ce qui était là, devant vous, ou derrière votre parcelle, il y avait, c'est-à-dire Dieu, il connaît tous les détails, que les hommes ignorent pour ta vie, et si c'est pour cela, la Bible dit, même pour les péchés, celui qui dissimile son péché, Amen, il cherche son valeur, mais Dieu aime celui qui vient avouer, son péché, c'est-à-dire si la situation qu'il vit, qui est en train de vivre, toi-même, tu ne la connais pas, mais tu continues de vivre cela, il faut que tu cherches, Dieu, et lui dit, Seigneur, c'est toi qui connais tout, révèle-moi, qu'est-ce qui s'est passé, peut-être que ça s'est passé, au moment de ma conception, au moment de la gestation, au moment de ma naissance, parce qu'il y a des périodes de la vie, au moment de la conception, le némis peut rentrer en action, dans le ventre d'une maman, au moment que l'homme et la femme, ils sont en relation, alléluia, au moment que la femme est en train de rentrer, le némis dans ce moment, il peut rentrer, pour détruire, cette sémence, qui est rentrée dans le ventre, pour ensorceller, cette sémence qui est rentrée dans le ventre, au moment, que l'enfant commence à se former dans le ventre, le némis peut rentrer en action, pour venir détruire cet enfant, c'est pour cela, il y a des enfants, qui naissent déjà avec la sémence, est-ce que quelqu'un veut comprendre, tout ça c'est pour quoi, c'est pour venir, détruire la destinée de quelqu'un, qu'est-ce qu'ils t'ont volé, qu'est-ce qu'ils ont volé dans ta vie, mais Dieu il est dit, tu peux les récupérer, c'est que les némis, a anglouti, alléluia, la Bible est en train de me dire, tu peux les récupérer, ouvre-moi dans le Job chapitre 20, Job 20, c'est là où on finit, qu'est-ce qu'ils ont volé, dans ta destinée bien aimée, ou qui t'a volé ta destinée, la Bible dit, j'ai un projet de bonheur pour toi, et non le projet de malheur, d'où vient le malheur, qu'est-ce que tu es en train de vivre, alléluia, il est vivant, il est vivant, oui, écoute, la Bible nous dit ici, si l'ennemi t'a volé quelque chose, tu n'es pour rien, amen, tu n'as pas contribué à cela, et tu es la fin de Dieu aujourd'hui, Job chapitre 20, c'est là où nous allons finir, nous allons lire ces versets, nous allons prier, écoutez ce que la Bible est en train de nous dire, la Bible nous dit, verset, d'accord, Job chapitre 20, vous avez trouvé l'espoir, ok, nous allons, tu vas lire ça, à partir du verset premier, chez toi, jusqu'au verset 15, mais moi je vais lire seulement quelques versets, alors ici on nous dit ceci, on nous dit, verset 4 nous dit, ne sais-tu pas que, de tout temps, depuis que l'homme a été placé sur la terre, les triomphes de méchants, a été court, et la joie de l'impu, momentanée, comme ils se lèveraient, alléluia, écoute, ça veut dire que les méchants, qui viennent troubler ta vie, mais toi tu es l'enfant des dieux, j'annonce une bonne nouvelle aux enfants des dieux, ça veut dire que les seigneurs, qui donnent le pouvoir de récupérer, c'est que l'ennemi t'a volé, tu as le pouvoir, de reprendre ce qui t'appartient, s'il y a quelqu'un qui a scissé ton sang, ce que ça donne, c'est que l'ennemi t'a volé ton sang, qui est utilisé dans les ténèbres, aujourd'hui tu perdures, la fin à cette situation, au nom tout puissant de Jésus, parce que ton sang c'est ta vie, si un jour il y a quelqu'un qui a pris ton vêtement, parce qu'il y avait ton sueur, et le sueur c'est le sang, et cela est utilisé dans le monde des ténèbres par quelqu'un, par un sorcier, que ce soit de la famille, que ce soit des amis, c'est pour cela, tu dois savoir avec qui tu marches, tu dois savoir qui tu es vite aussi dans ta maison, oui ce n'est pas pour être méchant, mais quelquefois il faut que tu connaisses les gens avec qui tu es, il faut que tu pries le Seigneur, Seigneur, je suis ton enfant, révèle-moi les gens avec qui je marche, il est vivant, révèle-moi ces gens, parce que l'identité d'une personne, écoutez, l'identité d'une personne, quel que soit qui il est, quel que soit il peut se cacher, mais ça sera toujours révélé, il est vivant, je te dis la vérité, c'est pour cela, quand il y a quelqu'un d'une ténèbre, qui marche avec toi, et que toi tu pries, il va t'empêcher de prier, il va chercher dans tous les moyens, que tu commences à fouiller ma prière, parce qu'il sait très bien que tu connaîtras qui il est, parce qu'il sait bien que tu verras, tout tard, Dieu te révélera sa vie, Alléluia, c'est pour cela, quand tu vois un ami, qui t'empêche, même ta femme qui t'empêche d'aller prier, ton mari qui t'empêche d'aller prier, bien aimé, amène cette personne dans la prière, c'est ainsi que tu vas connaître, sa vie, son âme, quelqu'un de mauvaise foi, quelqu'un peut se cacher comme il veut, même dans l'église, parce que, personne ne vous trompe, dans les églises, toutes les églises, les sorciers, ils y rentrent, et surtout quand ils entendent, Dieu, il est en train d'opérer, les sorciers se préparent, ils vont venir voir, si Dieu réellement, est là, il est en train d'opérer, il y viendra pour tenter les serviteurs de Dieu, il y viendra pour tenter ceux qui sont en train de servir, dans la maison de Dieu, Alléluia, et si vous n'êtes pas fort dans la prière, vous allez commencer à voir une autre situation, là où Jésus doit régner, l'ennemi prend la place, même dans sa maison, parce que notre maison, doit être, un lieu de la prière, il y a des hôtels, les hôtels des alliances, ce n'est pas notre message, je vais te dire, mais tu ne sais pas que la table, là où tu t'assoies pour manger, c'est un hôtel des alliances, il y a d'autres personnes qui rentrent dans ta vie pour te détruire, simplement sur la table à manger, Alléluia, quand tu manges avec quelqu'un, tu es en train de faire l'alliance avec cette personne, les œuvres de l'ennemi se révèlent aujourd'hui, pourquoi, parce que l'ennemi, il sait très bien que son triomphe, comme on vient de dire ici, le triomphe de l'ennemi est court, Alléluia, le triomphe de l'ennemi est court, l'ennemi sait qu'il n'a plus le temps, il faut qu'il détruise cette vie des gens, il faut qu'il vienne brouiller des destinées des gens, mais toi, tu dois savoir que je suis l'enfant de Dieu, Dieu m'a appelé pour une cause, Dieu m'a sauvé pour une cause, et le destin que Dieu m'a donné, ce destin, il le connaît très bien mon Dieu, je veux m'accrocher à ma destinée, je veux marcher avec celui qui est venu me sauver, Alléluia, Amen, la Bible dit, quand même les méchants, quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, ça dit, même à, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, à nous, Alléluia, Amen, même quand il veut se cacher, je ne sais pas où, quand il s'élèverait jusqu'aux cieux, et que sa tête touchera, le nué, il y respirera, pour toujours, comme, sans l'ordir, à cause à la loco, la poubelle, ça, c'est Dieu qui l'est dit, il est vivant, mais ce qui nous intéresse ici, c'est quoi, ce qui nous intéresse, c'est ça, à partir du verset 12, je veux dire, c'est là où nous avons prié, le mâle était doux à sa bouche, et il le cachait sous sa langue, le méchant, il se comme les serpents, c'est pourquoi on prend les serpents, pour Satan, l'image de Satan, c'est-à-dire, il cache, le mâle sous sa langue, Alléluia, il cache le véné, il s'approche de toi, mais il vient, pour t'empoisonner, pour mettre son véné, pour te détruire, il vient, essayer de sisser ton sang, afin que ça soit utilisé dans les ténèbres, pour détruire ton avenir, pour détruire, ce que Dieu a fait pour toi, a préparé pour ta vie, bien aimé, il y a des choses, il faut que tu, tu dois les conquérir dans ta prière, il y a des victoires, il faut que tu te dis, oui, ça, Dieu me l'a promis, alors ça ne va pas être loin de moi, il faut que ça s'approche de moi, parce que je suis l'enfant de Dieu, il y a des victoires, il faut les conquérir, ça ne vient pas facilement, le Némi, il est rizé, et la Bible me dit, il le savoure sans l'abandonner, quand l'ennemi commence à faire du mal dans la vie d'une personne, pour abandonner, ce n'est pas facile, s'il n'y a pas la puissance de Dieu dans ta vie, l'ennemi ne te laissera pas, parce que tu es un prisonnier dans ses mains, parce que tu es une proie, parce que pour lui, ou pour elle, ça lui fait du bien, tu es fait souffrir, un sorcière te fait souffrir, ça lui fait du bien, et toi quand tu vois les sorcières, tu dis, tu es quand même un ami, bien que j'ai entendu beaucoup de toi, mais tu es mon ami, non, s'il est sorcière, il ne sera jamais ton ami, il ne sera jamais ton ami, Alléluia, il est vivant, c'est pour cela, quand ses œuvres rentrent, même dans ta maison, il faut que tu pries beaucoup, si ton enfant tombe dans ces choses bien-aimées, j'ai entendu une maman, qui avait entendu qu'elle priait beaucoup, elle entend que son fils ou sa fille, a été ensorcellée, elle dit, Seigneur, ce n'est pas possible, ça ne peut pas être comme ça, elle a fait quoi, elle a cherché la face de l'éternel, elle prend l'enfant, et se sont enfermés dans la maison, commencent à chercher la face de Dieu, jusqu'à ce que tu as délivré cet enfant, il y a quelqu'un qui s'est marié, dans un pays en Belgique, là où il n'habitait personne, il ne savait qu'il était un sorcier, se marie avec une femme qui avait un enfant, finalement quand il rentre dans la vie de cette femme, il y a l'alliance qui s'est créée, il va ensorceller l'enfant de la femme, le mariage s'est passé, c'est son marié, l'homme il rentre là où il habitait, la femme elle reste là où elle était, elle est restée, mais la femme commence à vivre d'autres choses dans la maison, la prière, la prière, la prière, la prière, Dieu lui révèle que ton enfant a été ensorcellé, mais il voyait déjà cet homme-là, au moment qu'ils étaient ensemble, il voyait cet homme-là, dans ses rêves, il voit la vie de cet homme qui n'était pas bien, quand il dit à cet homme-là, il dit mais non, ça c'est des choses, oui j'avais aussi quelqu'un, une femme de ma vie me disait ça, cet homme disait non, moi je ne suis pas dans ces choses-là, mais quand il a touché l'enfant de cette femme, qui l'est allée marier, la prière bien aimée, dévoile les choses qui sont cachées, la prière donne la délivrance, la prière bien aimée, viens changer ta vie, elle a prié avec sa maman, l'enfant, elle vient avouer, elle dit, c'est l'homme-là avec qui tu es, il m'a donné, des choses à manger, quoi, des pâtes, dis quoi, des pâtes, elle a dit ça, le pasteur avec qui ils étaient, là en Belgique, ils ont dû chercher la face de Dieu, ils ont fermé la maison, ils se sont mis dans la prière, des mois et des mois qui se sont passés, quand l'enfant était ensorcellé, amen, des mois et des mois, mais la prière, la prière, la prière, la prière, Dieu s'est révélé, l'enfant a vomi les pâtes, les pâtes qui sont sortis de la bouche de l'enfant, c'était chaud, comme si ça vienait du feu, mais tu joues avec ta destinée, tu joues avec ta vie, quand tu appelles et viens prier, et tu penses quoi, que c'est pour la vie du pasteur, moi aussi j'ai pris pour ma vie, je te montre comment prier, en fait que tu puisses vivre, une vie de la grâce de Dieu, l'ennemi ne veut pas que tu vives bien, la femme là, elle appelle cet homme, finalement cet homme là, un jeune garçon, mais, il est fort dans la sorcellerie, dès que la femme se découverte, ça les mêmes jours, les attaques ont commencé très fort, ce n'est pas une histoire, comme ça c'est une histoire vraie, c'est une histoire, vraie, Amen, tu vois des gens, toi tu vois le visage, est-ce que tu connais le cœur, c'est lui qui est en train de te détruire, quelquefois il n'est pas loin, si tu ne pries pas, tu ne le verras pas, est-ce que tu comprends ça, il y a d'autres personnes, et ils fuient, dans l'église, ils vont se fuir, si tous ceux qui ont la saimante, la sorcellerie, quand ils fuient, ils ne vont pas se faire, ils vont, ils vont enveilliner, ils vont allumer un feu étranger, et ceux qui ont la foi, sans force, ils vont suivre, parce que leur voix, quelquefois, sont les plus fortes, mais la Bible, c'est qu'il a avalé, il doit le vomir, il doit vomir, bien aimé, c'est qui qui a avalé ton sang, c'est qui qui a suscé ton sang, c'est qui qui t'a volé, ta destinée, c'est qui qui a volé, bien aimé, la gloire de ta vie, c'est qui qui a volé, bien aimé, le meilleur de ta vie, c'est qui qui est rentré, dans ta maison, pour voler, quelque chose, à qui tu as donné, un vêtement, peut-être qu'il est utilisé, dans les ténèbres, c'est qui, la Bible me dit, le verset 15, il engloutit des richesses, et il vomira, Dieu les chassera, de son ventre, et si on donne l'image du ventre, alléluia, ça dit que les Némi, quand il prend quelque chose de toi, il va les cacher quelque part, quand je vous donne notre témoignage à nous, Dieu nous a révélé, il y a quelqu'un qui a pris votre argent, quelqu'un, mais depuis que je l'ai dit, moi je l'ai dit, c'est lui, qui est venu toucher ma vie, il est maudit, la Bible dit, Abraham, c'est lui qui te bénira, je le bénirai, mais c'est lui qui te maudira, je le maudirai, est-ce que c'est moi, c'est qui qui a dit ça, Dieu ne joue pas avec ta vie, ta vie, elle est de la valeur devant Dieu, mais les Némi, il veut aussi ta vie pour te détruire, les Némi, il veut aussi ta vie pour te détruire, nous allons nous lever, gloire à Jésus, il a englouti les biens, et il va les vomir, alléluia, il va les vomir, il a sucé, oh, il a sucé quoi, il a sucé, il venait, il venait d'aspic, la langue de la vipeur, les tuera, il ne reposera plus, sans regard sur le ruisseau, sur le torrent, sur le fleuve, des miels, et des laits, il y rendra, verset 18, il y rendra ce qu'il a gagné, il n'en profitera plus, il y restituera, tout ce qu'il a pris, et n'en jouira plus, alléluia, tu dois dire à l'ennemi, au nom de Jésus, tu dois me rendre, tout ce que tu m'as volé, toi qui viens troubler ma vie, toi qui viens troubler mon travail, toi qui viens, bien aimé, quelqu'un travaille, au lieu qu'il soit dans ma joie, il n'est pas dans ma joie, mais je te donne une astuce, bien aimé, tu travailles, si tu ne veux pas que l'ennemi dévore tes biens, parce que ton argent, c'est ça, qui fera que ta vie avance, quand tu gagnes, bien aimé, quand ce que tu gagnes, est béni par l'éternel, alléluia, le bébé que tu gagneras, le Seigneur te donnera des bonnes idées, et les idées là, ce sont des projets, et les projets rares, aboutiront, et les projets là, bien aimés, deviendront des grandes entreprises, deviendront des grandes choses, mais c'est ce que l'ennemi ne veut pas dans ta vie, il bloque ton coeur, donne la dîme, tu ne le donnes pas, la dîme, c'est les sangs que tu mets sur l'autel, afin que Dieu puisse dévorer, Dieu puisse détruire les dévorateurs de ta vie, qui a volé ton mariage, qui a volé ta destinée, qui est venu détruire ta destinée, qui est venu bien aimé, mettre les ténèbres dans ta vie, lève tes mains, lève tes mains, commence à invoquer le Seigneur, dis Seigneur le ploua, j'ai besoin de toi, dis Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi, bien aimé, et comme il y a des cambois, mon Dieu, il y a des cambois, et comme il est temps, on va dire la situation, il y a des ailleurs, et ça là, oh, bien aimé, Je veux dire, Jésus-Christ.